C'est donc Nicolas Sarkozy qui vient donc d'arriver à Pauline de Malherbe dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre. On pensait qu'il allait être entendu assez vite. C'est donc fait. Son avocat Thierry Herzog et deux avocats généraux à la cour de cassation qui s'appellent Gilbert Azibert et Patrick Sassoust ont passé eux la nuit en garde à vue. C'est une affaire un peu complexe juridiquement. Est-ce qu'on peut rappeler les arcanes de cette affaire et les raisons de cette audition donc à l'instant qui va commencer pour l'ancien président ? C'est les suites évidemment de l'affaire libyenne. En réalité tout cela découle de ces écoutes téléphoniques. Vous vous souvenez les fameuses écoutes où on a réalisé que Nicolas Sarkozy et son avocat étaient tous les deux sur écoute, qu'ils avaient pris un téléphone d'emprunt sous un nom d'emprunt. Paul Bismuth pour l'ancien président Nicolas Sarkozy. En réalité qu'est-ce qu'ils sont comme soupçons ? Les soupçons qui pèsent sur eux sont des soupçons de trafic d'influence et de violation du secret de l'instruction. Ils auraient tenté, et notamment via Gilbert Aziber, avocat général à la cour de cassation, d'obtenir des informations sur les affaires qui les concernaient. Donc en réalité c'est une affaire dans les affaires. La question maintenant c'est de voir... C'est une enquête sur l'enquête. C'est une enquête sur l'enquête. Exactement Christophe. La question maintenant c'est de savoir, on le voit bien, ça s'accélère. Ça s'accélère pour Nicolas Sarkozy qui donc en ce moment même, vous le disiez, est entendu à la police judiciaire de Nanterre. Simplement jusqu'à hier soir, alors qu'ils le savaient, les Sarkozy disaient ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. Mais est-ce que ça peut, parce que c'est une question évidemment qu'on pose de façon récurrente et elle se pose de façon encore plus aujourd'hui, est-ce que tout ça peut compromettre, ralentir, annuler son éventuel retour en police ? C'est évidemment la question qu'on se pose pratiquement tous les mois. Parce que vous le remarquerez, c'est comme la météo, on a l'impression qu'il y a des orages judiciaires dans le ciel de Nicolas Sarkozy qui reviennent à épisodes réguliers. Simplement la différence c'est que cette fois-ci on est juste avant un moment où il avait prévu de revenir, puisqu'il avait un agenda en tête, Nicolas Sarkozy, se présenter dès octobre pour la présidence de l'UMP, prendre la présidence de l'UMP, créer un nouveau parti en janvier prochain et aller vers l'Elysée. Et quand on dit ça aux Sarkozy, ils vous disent mais ça ne change rien, ça ne change rien parce que ces affaires, ils estiment que ça ne sont pas des affaires. Ils vous disent les affaires ? Quelles affaires ? Rien n'a abouti jusqu'à présent, disent-ils. Ils se veulent très sereins. Nicolas Sarkozy qui vient donc d'arriver à Nanterre, convoqué sans doute par les enquêteurs. On va y revenir avec Sarah Lou Cohen qui se trouve sur place dans quelques instants, puisque dans quelques minutes il sera à 8h. A tout de suite.